La vie de Johnny Hallyday Ayant partagé la vie de Johnny Hallyday durant de nombreuses années, Laetitia Hallyday semble avoir du mal à trouver un nouveau compagnon depuis la mort de son mari en 2017. Elle s'est confiée à ce sujet dans l'émission Célèbdo sur France 5. Aux commandes d'un nouveau numéro inédit de l'émission Célèbdo, diffusé samedi 16 décembre 2023 sur France 5, la journaliste Aurélie Kassr recevait Laetitia Hallyday sur son plateau. La veuve de Johnny Hallyday, qui est mort le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans, était présente au sein du programme pour parler de l'exposition consacrée à son défunt mari. Celle-ci ouvrira ses portes le vendredi 22 décembre 2023 au Parc des Expositions de Paris. Ayant accompagné Johnny Hallyday jusqu'à son dernier souffle, Laetitia Hallyday doit désormais apprendre à vivre sans celui dont elle a partagé la vie durant tant d'années. Si est-il la vie qui nous a séparés ? On ne cesse pas quitter, on n'a pas divorcé. Si est-il la vie qui me l'a pris ? Donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que d'apprendre à vivre sans lui parce qu'il ne reviendra pas, a-t-elle notamment déclaré à ce sujet. Il faut y arriver avec beaucoup de résilience parce qu'on n'a pas le choix. Et puis parce qu'on s'est fait des promesses, et que j'essaye d'être à la hauteur de ses promesses. Mais dans toutes les promesses qu'on s'est faites, il ne m'a pas demandé d'être heureuse, a également ajouté Laetitia Hallyday. Intriguée par les mots de son invité, Aurélie Cass a cherché à en apprendre davantage. La veuve de Johnny Hallyday a donc précisé, il ne m'a pas donné la bénédiction d'être heureuse. Donc si est-il très compliqué de retomber amoureuse, il y a un sentiment de culpabilité de ne pas lui être fidèle parce qu'il ne m'a pas demandé d'être heureuse après lui. Laetitia Hallyday a ensuite expliqué comment l'ombre de son défunt mari pèse aujourd'hui sur sa vie sentimentale. Si est-il très compliqué de retomber amoureuse sans culpabilité. Sans avoir l'impression de tromper l'être qu'on aime ou l'amour de sa vie. Aujourd'hui, si est-il vrai que ce n'est pas facile de retomber amoureuse. D'ailleurs, je foire toutes mes histoires d'amour. Mais je travaille là-dessus. J'avance, un pas après l'autre, mais j'avance, a souligné la dernière compagne de Johnny Hallyday qui a rompu cette année avec le cinéaste Jalil L'Esper. Laetitia Hallyday a aussi profité de son temps d'antenne pour se montrer totalement transparente au sujet de sa relation avec le défunt chanteur. Johnny était extrêmement possessif et jaloux. Je lui appartenais. J'étais soumise à mon mari. Je n'aille pas épouser un homme ordinaire. Il y a eu des passages compliqués, mais ça a renforcé notre amour, a-t-elle indiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501